Aujourd'hui on parle Mercato, on parle des premiers transferts officiels de ce Mercato et ça fait plaisir et donc on y va tout de suite j'ai choisi 5 noms les mecs, let's go ! Bah alors là forcément premier gros transfert, on s'attendait pas forcément à un club on va dire comme Liverpool moi c'est vrai que je l'aurais vu au PSG mais bon c'est quand même pas mal pour Liverpool ils sont en train de se faire un milieu vraiment très 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 chaud avec Naby Keita avec je pense qu'Emrechan va partir mais quand même on a quand même Anderson, on a quand même des joueurs comme Oxlade-Chamberlain qui vont revenir, des joueurs comme Milner, voilà ça commence vraiment à prendre forme l'équipe de Jurgen Klopp commence vraiment à prendre forme avec un milieu quand même comme Fabinho qui est quand même un profil assez atypique on va dire qui peut vraiment être défensif, offensif qui convient parfaitement à une équipe de contre comme Liverpool donc vraiment gros transfert Donc là c'est un transfert qui fait moins parler forcément Rodri à l'Atletico de Madrid moi j'adore ce transfert tout simplement parce que c'est un joueur que je suis énormément pour ceux qui regardent Superliga sur Bigne vous savez que Rodri c'est un joueur hyper plébiscité hyper... bah moi je trouve hyper fort tout simplement en plus je pense qu'il va arriver pour devenir ce remplaçant de Gabi dont l'Atletico a besoin donc forcément je trouve que dans le profil ça colle hyper bien c'est un petit on va dire un petit transfert qui sincèrement, sincèrement les gars va être hyper utile à l'Atletico dans les futures années à venir vous allez voir ce jour là je suis sûr que ça va devenir un top joueur parce que l'Atletico fait très peu d'erreurs sur le mercato donc les gars ça va être super intéressant Un transfert dont on a peu parlé vraiment Pereira à Leicester personne n'en parle alors que pourtant c'est génial Pereira posez-vous cette question moi je me la suis posée avec des amis est-ce qu'il serait pas directement dès son arrivée dans les 3, 4, 5 meilleurs défenseurs droits de première ligue les gars bah je vous laisse y réfléchir parce que pour moi mon choix il est fait il est clairement dans ce top 5 parce que je vois pas d'autres défenseurs droits on va dire d'un niveau comme le sien voilà c'est un joueur qui pour l'avoir joué beaucoup pour l'avoir vu beaucoup jouer à Nice c'est un joueur qui est vraiment top donc les gars vraiment une super recrute pour Leicester pour pas trop cher et je suis sûr qu'il va le revendre pour beaucoup plus les gars parce que 25 millions pour lui c'est peu cher donc oui le défenseur de la Lazio qui rejoint donc l'Inter Milan ça va être génial pourquoi parce que l'Inter est en reconstruction il recrute un défenseur central qui sera directement prêt qui est un top défenseur de Serie A qui peut vraiment devenir un top défenseur mondial je pense que voilà le Barça qui cherche un défenseur et qui sur le point de signer Clément Langlais aurait peut-être dû s'aligner sur un joueur comme De Vrij parce que je pense que c'est quand même une autre qualité de défenseur mais bon ça c'est mon avis perso et ensuite on termine avec un joueur dont je tenais à vous parler parce que c'est un joueur qu'on parle très peu Ante Coric voilà il a signé à l'AS Roma c'est un pur milieu offensif central un vrai dis technique rapide etc les gens qui jouent à FM vous le connaissez ce joueur là il est génial vraiment un joueur sympa avec beaucoup de potentiel qui a été signé de manière très discrète par l'AS Roma et je tenais à parler de ce transfert pourquoi ? pour mettre en avant la cellule de recrutement forcément dirigée par l'énorme l'incroyable Monchi qui est vraiment en train de changer ce club de l'AS Roma alors vous diriez que ça n'a peut-être aucun rapport mais moi je ne pense pas qu'il n'y a aucun rapport entre le fait que Monchi est arrivé au club et le fait que l'AS Roma est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions voilà l'AS Roma un très très bel avenir l'heure est promis avec ce petit Ante Coric et je pense que ce sera loin d'être la dernière recrue de l'AS Roma Ante Coric c'est que le début et les gens qui jouent à FM vous savez le potentiel qu'a ce joueur vous le connaissez, vous connaissez ses statistiques vous connaissez pourquoi il est fort et moi je vous le dis ça peut vraiment être très 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 bien donc voilà n'hésitez pas à poser un petit pouce vert si ce format vous plaît n'hésitez pas à proposer vos rumeurs mercato qui vous choquent le plus on les fera dans un prochain épisode voilà dans ce petit concept là n'hésitez pas à les mettre en commentaire je les relève et puis très rapidement on en parle en vidéo allez bye